Qu'est-ce que vous avez mis comme titre ? Les lectures d'aliments Ah non ? C'est les aliments du rassasiement là ? Ah oui, il y a les deux C'est une lecture assez simple D'accord Bonsoir, 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 un nouveau jeudi, on y va, on est parti Alors aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler des aliments les plus rassasiant du monde Alors évidemment, nous, nous avons l'habitude de parler de toute la problématique qui est reliée au surpoids Et vous imaginez bien que le rassasiement, la satiété sont au cœur de ces problèmes Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que la relation au surpoids tient dans une sorte de bipôle D'un côté, vous avez une demande et de l'autre côté, vous avez une offre La demande, c'est tout ce qui a trait aux besoins de manger Qui est d'origine psychologique, qui est d'origine émotionnelle, qui est d'origine affective C'est tous ces aliments de consolation, c'est une demande Ces aliments qui sont... Cette demande est d'autant plus forte qu'on est dans un monde où le mode de vie est quasiment hostile Bon, je ne sais pas si vous pensez comme moi, mais le monde dans lequel on vit, il est stressant, il est rapide, il est comprimé Voilà, il demande beaucoup Alors, il offre aussi beaucoup, mais il demande beaucoup et je considère que par rapport à... Je lisais récemment un livre dans lequel... Un livre intéressant que je vous conseille, c'est... Non pas homo... Sapiens Et c'est un livre formidable Très très pointu Dans lequel il raconte un peu... C'est très très scientifique, je veux dire... Pas scientifique au niveau de l'élaboration, mais au niveau de ce qui est dit Ce sont des choses qui sont vérifiées, avérées, etc. Ce ne sont pas des opinions, etc. Donc, il comparaît... Il comparaît... L'auteur s'appelle Hariri... Harari Et alors, il comparaît la vie d'un homme... D'un chasseur-cueilleur à la vie des premiers cultivateurs Quand les gens se sont arrêtés, se sont sédentarisés Et il disait que... Contrairement à ce qu'on peut imaginer La vie de l'homme sauvage La vie de l'homme qui vit de la chasse et de la cueillette C'est une vie beaucoup plus... Beaucoup plus paisible Et moins tourmentée, moins difficile Que celle des cultivateurs Les cultivateurs, si vous voulez... Le blé a imposé aux cultivateurs Une sédentarité et un travail Il y a un isolement de la nature Enfin bref, je ne veux pas faire de la philosophie ce soir Mais disons que le mode de vie dans lequel on est aujourd'hui Est à l'extrémité de tout ce qu'on a pu accumuler, accumuler Et aujourd'hui, on est dans ce monde d'informations massives On est assailli par les informations Et par l'informatique, par les écrans, etc. On a une vie qui est un peu artificielle On ne s'en rend pas compte parce qu'on vit sur ce bateau Mais ce bateau est extrêmement technique, extrêmement influencé, etc. Donc, je reviens à mon propos parce que j'ai le don de m'égarer D'un côté, il y a une demande Il y a des gens qui ont besoin de se consoler en mangeant Et de l'autre côté, vous avez une offre Et l'offre, aujourd'hui, elle est luxuriante Elle est d'une hyper-abondance On ne s'en rend pas compte, là aussi, que quand on rentre dans une grande surface C'est la caméra d'Adibar, il y a le tout Il y a à peine un siècle Il n'est pas question de partir il y a 100 000 ans ou 200 000 ans Il y a à peine un siècle Tout ça, ça n'existait pas Il y avait des petites épiceries de quartier Il y avait peu de choses Et puis, justement, avec ce peu de choses, on arrivait à cuisiner, etc. Donc, aujourd'hui, il y a une offre qui est hyper luxuriante Et qui est sous influence Parce que cette offre-là, elle n'arrive pas comme ça Elle arrive dans des packaging Elle arrive dans des... Avec de la publicité Avec l'action des influenceurs Qui sont là Et qui vous incitent à acheter Et, en plus, la texture des aliments Qui sont passés par l'industrie Est addictive Donc, il est important Justement, puisque je vous parle des aliments Qui possèdent ce don du rassasiement Il est important, si vous voulez, de connaître Ce sur quoi est fondé ce rassasiement et cette satiété Donc, la première des satiétés Je vous en avais déjà parlé C'est la sensorielle Ce sont celles qui proviennent de tout Ce qu'on appelle l'oralité C'est-à-dire la bouche, le nez Tout ce qui, chez le nourrisson Est unique Apporteur de plaisir Et qui constitue le socle De notre façon de se nourrir Le socle de notre relation à l'aliment Le plaisir de l'aliment Donc, elle part de la bouche La bouche, dans la bouche Dans l'oralité Il y a des capteurs Des capteurs sensoriels Qui sont là pour recevoir des messages sensoriels Et les transmettre au cerveau Alors, il y a les odeurs Qui viennent de l'arrière fond du caveau Mais qui remontent jusqu'au nez Il y a le goût Parce que quand vous mangez quelque chose Vous ne vous en rendez pas compte Mais vous le sentez en même temps Et très fortement Parce que ça remonte directement C'est la cheminée Les odeurs, les goûts, les saveurs Les consistances, les textures Alors, contact avec la langue Contact avec les joues Contact avec le tiers postérieur du palais Le palais, c'est la partie Qui se trouve derrière les incisives Et dans cette partie-là Il y a les deux premiers tiers Qui sont énervés par un air Qu'on appelle le trijumeau Qui sont simplement liés au contact À la position de l'aliment dans la bouche Pour les orienter Et le troisième tiers Qui lui est bourré de capteurs sensoriels Et qui donne justement Cette notion du goût Malheureusement, si vous voulez Les gens qui mangent vite Pratiquement, ils passent sur ce tiers Ce deuxième tiers du palais A très grande vitesse Donc, tous ces capteurs Recueillent des messages Qu'ils envoient Avec une foule d'informations Vers le cerveau Le cerveau les traite Et les dépose Sur une jauge qui monte Et cette jauge Lorsqu'elle arrive à un certain niveau Elle déclenche la satiété C'est une satiété Qui provient que des sens Que du système nerveux Et du cerveau Donc, lorsque vous avalez ces aliments Lorsque vous consommez, masticez et avalez ces aliments Avant que vous ne les avaliez Le cerveau C'est ce que vous avez mangé Comme tous les capteurs informatiques Dans le cerveau On a ce système Qui a été développé Pendant des millénaires Des centaines de millénaires Et qui fait que Le cerveau sait à peu près Anticipe ce que vous mangez En sachant très bien Que si vous avez mangé par exemple Du pain de mie c'est une chose Si vous avez mangé de la baguette C'est autre chose Si vous avez mangé du pain complet C'est une autre chose Et si vous avez mangé du pain noir Du pain allemand C'est encore autre chose Et le cerveau est capable Bon, il s'est dû bien sûr Ca ne se fait pas chez un enfant De un an ou un nourrisson Mais avec le temps Il y a une certaine Orientation des capteurs Et de leurs messages De manière à ce que le cerveau anticipe Pour ne pas que vous avaliez trop vite Et que Sinon vous êtes obligé De l'attendre Que les aliments arrivent dans le sang Et là Ca prend du temps Et vous risquez Si vous ne vous arrêtez pas de manger De devenir obèse rapidement Donc Donc Le cerveau Il inscrit Tout ça Et lorsque Lorsqu'il a atteint sa jauge Et bien vous êtes calé Vous êtes satisfait Alors Si vous voulez que Cette satiété Sensorielle Fonctionne bien Il faut que vous gardiez Les aliments Bien entendu Le plus longtemps Au contact des capteurs C'est-à-dire le plus longtemps Dans la bouche Si vous faites De l'alimentation TGV Les capteurs Ils servent à rien Il leur faut du temps Il faut qu'il y ait contact Entre Ce qu'on appelle Les bourgeons du goût Et Et L'aliment Donc Alors Malheureusement Je sais que Dire aux gens Ne mangez pas trop vite Serre à rien Je sais que ça sert à rien Parce que Les mangeurs rapides Ce sont des mangeurs Compulsifs Ce sont des mangeurs Qui mangent comme ça Depuis l'enfance Depuis la toute petite enfance Et quand vous les interrogez Ils vous disent Ah mais oui Ma mère me disait Ma mère me disait Que lorsque Elle me donnait le sein Eh bien J'avais tendance A aspirer tellement fort Que ça lui faisait mal Donc vous voyez Ça remonte très très loin Alors Bon Alors que faire ? Pour freiner leur vitesse d'abstention Comme j'ai compris Comme j'ai compris Que ça sert à rien Parce que les gens vous disent Oui Ils essayent une fois deux fois Et puis ils oublient Donc j'ai un petit truc Un petit secret pour eux Quand vous mâchez Et que vous avalez le touron Avalez le touron C'est ce que disent Les maires aux ententes Qui mangent trop vite Tu avales le touron Donc avaler le touron Ca veut dire avaler Quasiment sans mâcher Donc Vous avalez un aliment Qui a encore du jus Alors écoutez-moi bien Ce que vous pouvez faire C'est Oublier De manger lentement C'est pas ça Qui va vous influencer Ce qui peut vous influencer C'est Pensez à faire sortir Le jus de l'aliment Vous mâchez une fois Deux fois Trois fois Vous faites sortir le jus Le goût Ce que vous extrayez Et puis Au moment où vous allez avaler Parce qu'il y a des gens Qui avalent Avant même de mâcher Bon Vous mâchez Sentez le jus qui sort Et Avalez Que le jus Avalez que le jus Et gardez Ce qui est solide En bouche Et Redonnez un coup de dent Sur ce que vous avez gardé Une fois que le jus est passé dans le vin Et Si vous sentez Qu'il y a encore quelque chose Donnez deux ou trois Mouvements De Mastication Pour faire sortir le dernier jus Et là vous n'avez pas du tout Mais Il s'est passé du temps Et vous avez fait l'opération en deux fois Alors pensez jus Ne pensez pas tant Alors Essayez par exemple Si vous voulez tester mon système Un petit secret Testez-la Testez-le avec de la viande Prenez une viande Pas trop rouge Une viande un peu signante Mais pas trop Et là Le jus Est mâché Pour qu'il y ait une résistance Parce que La viande trop crue Il n'a pas beaucoup de résistance Et ne lâche pas son jus Donc prenez une viande Soit à point Soit Un peu moins cuite Mais disons qu'il y a du jus Ce qui compte c'est ça Alors vous donnez 2-3 mouvements Vous allez sentir le jus de la viande Qui passe dans la bouche Et vous Et vous l'absorbez Et vous gardez Ce qui reste de viande Et vous faites un deuxième tour C'est important C'est très important Ça n'a l'air de rien Mais si jamais Vous en avez l'habitude Vous en prenez l'habitude Ça peut changer complètement Le cours de votre alimentation Alors la deuxième satiété On vient de voir La satiété de sensation La deuxième satiété C'est celle du remplissage Alors c'est une satiété Bête et méchante Vous remplissez Un récipient Qui est votre estomac Et puis quand il est plein Il s'arrête de crier Et il crie rassasiement Et alors si vous assistez Si vous passez Les deux tiers De l'estomac Là Là Vous frisez l'écœurement Et si vous continuez Vous risquez même De vomir Donc je vous dis C'est une satiété Totalement basique Totalement Totalement Disons Sans aucune évidence Sans aucune préciosité Si je remplis Voilà Bon Mais elle existe Alors L'aliment qui remplit le mieux C'est l'eau Oui l'eau C'est l'eau Toutes les liquides Les soupes Les infusions Et les légumes Qui contiennent beaucoup Beaucoup d'eau La troisième satiété Vient de l'aliment Vient de l'aliment lui-même Il ne vient pas du cerveau Il ne vient pas du remplissage Il vient de l'aliment Et c'est ça Qui est le rassasiement Majeur Dont je voudrais vous parler Aujourd'hui Et faire un listing En les classant Les aliments les plus rassassiants Voilà Alors Quels sont les aliments Qui à quantité égale Ou même A valeur calorique Calorique égale Sont plus rassasiants Que les autres Alors Attention Je ne vous donne pas Une opinion Je ne vous donne pas Mon opinion Ni même celle de mes patients Mais je vous donne Le résultat D'études Qui ont été faites Sur un très grand nombre De personnes Des études concluantes Des études qui sont Comment dirais-je Collectées Colligées De manière à faire À faire À tirer quelque chose De vrai D'avéré Voilà Et ça dépend aussi Des cultures Et ça dépend Des pays Ça dépend des religions Il y a beaucoup de choses comme ça Mais il y a quand même Des universels Et bien sûr Ça concerne les aliments naturels Pas les aliments Transformés Industriels Qui sont habituellement Des aliments Très rapidement digérés Et qui n'offrent Aucune résistance Au tube digestif Et qui sont Par définition Très peu rassasiants L'aliment numéro 1 Le plus rassasiant Au monde Et sans aucun doute Le konjac Alors en plus De son pouvoir d'invasion De répression Et de prise d'eau C'est l'aliment C'est l'aliment Qui prend le plus Qui capte Une éponge Qui prend 100 fois son volume Donc c'est C'est une véritable éponge Et c'est l'aliment Mais ça vous donne l'impression D'être solide Voilà Voilà En tout cas Et en plus de ça C'est celui qui contient Le moins de calories Au monde Voilà Et donc le moins de graisse Et le moins de glucides C'est l'aliment Rassasiant Numéro 1 Vous savez Combien Combien j'apprécie Cet aliment Et qui est en passe De rejoindre Dans mes classements personnels Le son d'avoine Auquel j'ai donné 10 ans de ma vie Donc le second bien entendu C'est le son d'avoine Lui c'est 20 fois son volume d'eau Qui remplit l'estomac Alors vous pouvez le prendre en porridge Vous pouvez le prendre en muffin Vous pouvez le prendre en pain Pour prendre en fond de pizza Il y a aujourd'hui En galette C'est un très bon coup de faim Vous le prenez le matin Si vous voulez Pour ne pas être tourmenté Avant l'heure du repas Bon Alors On peut se demander Si le conjac Et le son d'avoine Sont de vrais aliments Ma réponse est oui Alors ce sont bien sûr Ce sont des aliments Qui ne sortent pas de terre Comme ça Mais qui n'en sont pas très bons Alors évidemment Le son d'avoine Ce sont des parties de l'avoine Ce sont des parties de l'avoine Et le conjac C'est aussi une partie du conjac Du bulbe conjac Donc ce sont des aliments un peu particuliers Mais ce sont des aliments Voilà Alors Le premier des aliments intégralement naturels Si on peut dire C'est l'oeuf Il faut Avoir une fois dans sa vie Consommer deux oeufs durs C'est à dire 100 grammes C'est pas grand chose Deux oeufs durs c'est 100 grammes Seulement 150 calories Mais alors là Vous avez quasiment plus faim pendant un mois C'est terrible de dur Le matin par exemple Alors de plus De plus Le blanc de l'oeuf Est la référence Ce ne sont que des protéines A 100% Le blanc de l'oeuf Ce n'est que de la protéine Et cette protéine du blanc de l'oeuf Est la référence mondiale Universelle De la protéine C'est la meilleure Alors quand on veut classer une protéine On dit Elle est à 80% qualitativement Que le blanc de l'oeuf 90% 75% Selon sa valeur Mais donc pour vous dire Que le blanc de l'oeuf C'est un aliment phénoménal En termes de protéines Alors Et le jaune Et le jaune C'est un véritable magasin de vitamines Le jaune de l'oeuf Est un magasin de vitamines Bourré de vitamines A Et de vitamines E Qui sont les deux meilleurs antioxydants connus La B9 La B9 Qui est de l'acide folique Et Qui est très très utile Pour les personnes âgées Et aussi Pour le fœtus C'est pour ça qu'on supplémente les femmes En acide folique La B12 Qui est la terreur des végétariens Parce que les végétariens ne mangent pas La B9 N'en consomme pas Il faut qu'ils Il faut qu'ils L'absorbent D'une autre manière Je parle des végétariens Parce que les végétariens Ils arrivent à en piquer un petit peu Dans l'oeuf justement Et le lait Mais les végétariens n'en ont pas du tout Donc pour ne pas tomber dans des carences terribles Des anémies Parce que le B12 Sans B12 On ne peut pas faire de globules rouges Alors il y a aussi de la B6 Il y a aussi de la B2 Il y a aussi de la B1 Donc je vous dis C'est un magasin de vitamines Et le jaune d'oeuf Est l'un des rares aliments Qui soit riche en vitamine D La vitamine D Il n'y en a pas beaucoup Dans l'alimentation On en trouve quasiment Ce que l'on a Provient essentiellement du soleil Ce qui fait qu'en hiver Il y a énormément de français Qui sont carencés Alors bon Ce n'est pas des carences gravissimes Mais ce sont des carences Qui fatiguent Qui Qui ont Mais il faut les compenser Il y a des Il y a des petites capsules De vitamine D Jadis C'était le On prenait Du foie de morue Mais la vitamine D Je vous dis On la trouve très difficile Alors Tout de suite après L'oeuf C'est le foie de volaille Le foie de volaille Là aussi C'est quelque chose d'extraordinaire Donc c'est sa texture Qui est très dense Alors évidemment Plus je vous le fais de cuire Plus cette texture est dure Et serrée C'est ce qui lui donne Son pouvoir de ressaisiment Mais il possède un goût Que tout le monde n'aime pas C'est un goût assez prononcé Et Il faut donc absolument le cuisiner Et pour le cuisiner La façon la plus simple Et la plus élégante C'est De le faire à la poêle Avec un peu d'ail Et de persil Assez facilement Ne pas le faire trop cuire Parce que là ça devient Vraiment du béton Et Vous le déglacez En fin de cuisson Avec du vinaigre balsamique Et là Du vinaigre balsamique Ou du cidre Moi je préfère le balsamique La plupart des gens préfèrent le balsamique Mais si vous préférez le cidre C'est votre choix Donc si vous avez du temps Vous pourrez Alors Ça c'est du rapide Bien sûr Tortes de trois fois de volaille En l'espace de quelques minutes C'est cuit Ça va vite Ça cuit Il faut trois minutes Pour faire le cuire Deux trois fois de volaille Mais deux trois fois de volaille Ça vous fait un vrai repas Donc Mais si vous avez du temps Si c'est le soir Si c'est le week-end Alors vous pouvez vous préparer Une terrine de foie de volaille Et là Et là Une terrine de foie de volaille Avec 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 Une belle galette de son d'avoine Ou du pain de son d'avoine Alors Sur internet Il y a De très nombreuses recettes proposées Par des femmes Qui suivent Morissime Alors Au niveau nutritionnel Le foie de volaille Il est très riche En B12 Donc là aussi Pour les légaliennes Mais Celle-là Elles ne la mangeront jamais Et Pour toutes celles Qui sont un peu anémique Et les femmes Qui ont des règles Très abondantes Donc Règle très abondante Un petit peu de foie de volaille Bon Vous avez le droit Au foie de volaille Bien sûr Mais le foie de volaille Je ne l'ai pas mis Dans cette classification Parce que d'abord Il est moins incestiant La texture Et Très chère Et C'est aussi Un des aliments Les plus riches En vitamine A Comme tous les fois D'ailleurs La vitamine A Qui est un des trois Meilleurs antioxydants Qui est la A C Et E La vitamine C La vitamine E Voilà De plus Le foie de volaille Le foie de volaille Est un aliment Maigre Et surtout Très riche en protéines De très bonne valeur nutritionnelle Si vous démarrez Une phase d'attaque Incorporez-le Dans votre phase d'attaque C'est un très très bon allié Voilà Et surtout C'est un aliment Bon marché Et surtout Pour sa qualité Et son goût Pour ceux qui l'aiment Le foie de volaille 4 euros 80 Le kilo Le même prix Que de la sartine fraîche alors après après vous avez après le foie de volaille vous entrez sur le troisième aliment naturel rassasiant le thon le thon a un très haut pouvoir rassasiant il le doit là aussi finalement le rassasiement c'est souvent une question de texture en bouche quand vous sentez un élément qui résiste qui tient bon dans la bouche c'est un élément rassasiant par définit parce qu'on ne peut pas c'est rare les gens qui avaient le tout rond comme ça en mettant en bouche mais quand vous avez de la résistance il ya pas par exemple des poissons il ya des poissons par exemple qui se délit comme le colin qui se la seule qui se délit facilement en bouche et puis plein avait d'autres comme le mérou voilà qui tiennent dans la bouche qui sont le thon par par exemple c'est un élément qui pensent qui tient bon qui résiste et ça c'est souvent à la base du rassasiement donc le thon frais est plus hydraté que le thon en boîte le thon donc demande plus de mastication ne soit pas le thon en boîte et le thon à l'huile est déjà plus rassasiant que ton frais mais le thon naturel est égoutté et est encore plus rassasiant il est tellement rassasiant que il est bourratif voilà les personnes qui ont un gros appétit peuvent en consommer en omelette alors vous faites une omette ou des oeufs brouillés avec du thon et vous et vous et vous associez deux bombes rassasiant c'est de la nitro et de la glycérine c'est vraiment si vous avez un gros appétit faites vous des oeufs une omelette au thon voilà au petit déjeuner donc des oeufs brouillés au thon avec une galette de sondavoine ça vous permet de tenir quasiment jusqu'au soir non j'exagère mais au moins jusqu'à 13 14 heures donc le temps le temps est un excellent fournisseur de protéines de très haute qualité nutritionnelle et surtout très riche en oméga 3 alors il faut que vous preniez l'habitude de vous mettre dans la tête que les acides gras oméga 3 représente l'aliment c'est bien l'aliment le plus protecteur au monde puisque les fruits plus que les légumes alors on parle on dit tout ça les simples non les acides oméga 3 les idras oméga 3 c'est ce qui vous protège c'est ce qui vous fait vivre le plus longtemps si vous voulez vivre longtemps manger des oméga 3 et manger donc des poissons des poissons gras parce que ces oméga 3 ont une action sur les neurones une action cérébrale au niveau de la mémoire au niveau du sommeil au niveau de l'humeur de l'humeur antidépressive etc et au niveau de la vigilance vous vous rendez compte à quel niveau ça agit et ça agit aussi en prévention énorme au niveau du coeur la prévention cardiovasculaire donc prévention cardiovasculaire prévention cérébrale ça fait déjà pas mal et en plus c'est un formidable anti inflammatoires surtout rhumatisme et tous les process rhumatisme les process inflammatoires qui donne ce qu'on appelle le stress nutritionnel et ça c'est important je vous dis oméga 3 dans votre tête égale sur la vie qualité de vie aliment le plus elle s'y dit soit alors le ton c'est aussi l'un des meilleurs fournisseurs de vitamine d avait cette vitamine d qui lorsqu'on finit l'hiver on est quasiment à vide puisque il n'y a pas beaucoup de soleil surtout dans le nord de la france 100 grammes de thon vous apporte 100 grammes de thon vous apporte la dose journalière nécessaire en vitamine d voilà il en va de même pour la vitamine b12 toujours la même chose cette vitamine b12 qui manque cruellement au véganien le seul problème du ton parce que le ton c'est sa teneur en mercure pourquoi parce que le ton est un gros animal qui vit longtemps et qui sillonne les mers et qui aujourd'hui est polluée si les mers sont polluées et malheureusement il ya beaucoup de métaux lourds dans les mers et et ça peut ça peut ça peut nuire donc ton c'est sa limite alors une étude a été faite par 60 millions de consommateurs sont toujours à la pointe de l'investigation et du scandale alors ils ont testé les boîtes de thon dans dans pratiquement les grandes enseignes et les grandes enseignes et les grands fabricants ils en ont comparé 15 15 concerts de thon et ils les ont classés en fonction de leur qualité et des défauts bien sûr et de la nuisance alors les deux premières marques les plus vertueuses c'est au niveau du thon je parle pas du reste c'est leader price et carrefour qui ont la meilleure note ex aequo juste en dessous à peine en dessous il ya lidl et eu eu avec tous les eu alors vous trouverez facilement l'étude ça s'appelle les 130 produits de la mer 60 millions de consommateurs vous expliquez ça et vous avez l'étude et puis nous passons à notre allemand les crevettes les crevettes et le thon sont en compétition pour la cinquième et la sixième place alors tout dépend de l'espèce de crevettes et de la cuisson de alors fraîche lorsque vous prenez des crevettes fraîches et de taille suffisante la crevette est souvent en tête dépasse car cette texture surtout celle des cambasses qui sont assez grosses c'est quelque chose de quasiment caoutchouteux elle intervient aussi le rassaisiement dans le fait que c'est ce qu'on peut décortiquer des crevettes prend du temps et s crie et la crevette avec le bigorneau dans ce qu'on appelle les slow food les slow food ce sont les aliments les plus lents qui soit et et donc les bigorneaux et la crevette qui sont assez longues à décortiquer et et à consommer font partie de ces slow food assez souvent haut placé les protéines de la crevette sont aussi de bonne qualité elles sont un peu plus longues et leurs chaînes sont plus difficiles à briser ce qui fait que leur digestion est très très longue il faut à peu près six heures pour digérer une crevette six heures dans lesquelles vous avez de la crevette qui a un pouvoir de rassaisiement et qui joue sur nous donc elles sont très maigres la crevette est un aliment extrêmement maigre et les seuls acides gras qu'elle contient est un acide gras oméga 3 et rappelez vous ce que je vous ai dit l'oméga 3 c'est quand même l'aliment de survie par excellence le seul problème c'est que les crevettes ont une odeur et ce qui leur interdit d'être utilisé en tant que aliment de grignotage enfin les crevettes sont très peu caloriques moi ça ne concerne pas beaucoup les problèmes de calories mais il ya des gens que ça intéresse alors l'aliment suivant c'est le crabe et le tourteau que j'ai regroupé ensemble le crabe à une texture voisine de celle le cravent entier de la crevette un peu moins dense c'est ce qui pour ça qu'elle est juste après mais elle est plus aéré c'est pour ça donc toujours beaucoup de protéines de très très bonne qualité et des fibres des fibres qui ralentissent la digestion le tourteau lui et il a un avantage sur le crabe c'est qu'il se il faut le décortiquer le crabe en général il est à tout près il est en concert mais le tourteau il faut décortiquer et décortiquer un tourteau c'est pas une mince affaire voilà c'est je pense que le tourteau c'est le plus lent des sous foudre un des aliments et plus son inconvénient c'est que là aussi le crabe tourteau ne se consomme qu'à table je vous vois mal sortir un crabe de votre poche à 5 heures pour un petit grignotage et se consomme à table mais avec des pinces pour casser et pour extraire des piques et une serviette autour du cou alors le dixième de ces aliments c'est le fromlage blanc mais qui fait partie intégrante de mon origine c'est un aliment justement connu par les régimeuses comme rassassiant lui aussi c'est un aliment riche en protéines d'excellente valeur nutritionnelle et qui contient bien entendu tous les acides aminés c'est donc des protéines complètes il est plus rassassiant que le yaourt parce que le yaourt est beaucoup plus riche en eau mais il est moins il est il est moins rassassiant que le carré les carrés frais eux là aussi c'est dur à avaler mais c'est bien parce que c'est très rassassiant et lorsque vous voulez parfumer suffisamment c'est pas mal donc le grand avantage des fromages blancs c'est qu'il est facile à utiliser en en allemand de grignotage parce que c'est facile à transporter c'est dans un petit pot c'est unitaire ça ne sent pas voilà et surtout facile à transformer et c'est très très apprécié par les gens qui aiment cette saveur lactée il ya des gens qui adorent la saveur lactée voilà c'est pour eux alors en plus de ça le fromage blanc comme tous les états sont les meilleurs et peut-être presque les seuls fournisseurs de calcium n'est pas beaucoup d'aliments solides par les eaux minérales mais pas beaucoup d'aliments solides qui apportent du calcium donc voilà il riche en eau bien sûr donc il est très hydratant et un des avantages que j'utilise lorsque je prescrit dans mes régimes c'est qu'il est à l'origine de la confection de nombreuses recettes et de cuisine et puis après le onzième c'est la dinde voilà alors tous ces aliments que je vous ai mis dans cette liste il faut pas s'imaginer que il ya une différence phénoménale entre le premier le deuxième troisième qu'après le cinquième non ils sont dans un mouchoir de qui s'imposent 1 sont pas très éloignés l'un de l'autre et leur indice de rassasiement varie aussi selon les individus ainsi par exemple les hommes préfèrent la dinde et pas préfère elle est elle est plus rassasiante pour les hommes la dinde alors que le fromage blanc est plus rassasiant pour les femmes et comme je parle davantage dans les lames avec des femmes c'est pour ça que j'avais cassé avant là aussi les protéines sont d'excellente qualité et et donc attendez que je ne dise pas de bêtises cette dinde c'est c'est pas le c'est l'aliment l'aliment le moins allergisant qui soit et c'est pour ça que la dinde c'est là c'est la première viande que l'on introduit dans l'alimentation solide de l'enfant lorsqu'on fait de la diversification alimentaire que l'on ouvre et là à l'enfant on commence par la dinde parce qu'on est sûr qu'il fera pas d'allergie parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont allergiques au bœuf ou à d'autres viandes voilà et puis c'est l'une des viandes les moins chères qui soit il est moins cher la dinde est moins cher que le poulet ce qui est déjà lui-même une viande bon marché et les tranches de dinde en sachet représente un aliment de grignotage facile prenez un petit sachet d'un et là vous avez un coup de fin majeur si vous arrivez à finir si vous arrivez à finir un sachet et puis le 12e c'est le steak de boeuf parce que le steak de boeuf là aussi il n'est pas très 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 loin mais il faut bien les classer le steak de boeuf est très rassasiant et il détient la qualité avec l'oeuf la qualité la meilleure qualité des protéines que vous ingérez mais le steak de boeuf ne se consomme qu'au cours de repas et il peut pas être utilisé en le steak de boeuf il peut y avoir 8 8% de graisse évidemment 8 10% même alors évidemment on peut l'acheter en en viande hachée à 5% ça existe aussi mais le steak entier est plus rassassiant que le steak haché qui déjà prémâché qui est haché alors le treizième aliment c'est l'aubergine oui alors nous voilà l'aubergine c'est dans cette liste des aliments rassassiant c'est je sais pas si vous avez remarqué mais les douze premiers étaient riches en protéines à part à part le conjac et le son d'avoine mais tous les autres que je vous ai décrit les crevettes le crabe dinde poulet etc sont des aliments riches en protéines alors aubergine bon il n'y a pratiquement pas de protéines tout alors les légumes en général sont riches en fibres et riches en eau donc elles ont une action sur la satiété de remplissage les légumes remplissent alors les légumes pour beaucoup d'entre nous et surtout les enfants sont des aliments qui n'ont pas un goût exceptionnel sauf si on les prépare et si on les prépare ils sont sans plus des aliments alors bon moi je suis personnellement je sais que j'adore les crudités je les mange comme ça si vous voulez mais voilà ils ont quand même une satiété de remplissage parce que quand vous alors les gens qui n'aiment pas les légumes il y a un moyen de les faire de leur faire aimer c'est d'utiliser ce que j'appelle la liste et parce que j'appelle ce qu'on appelle la liste et si c'est le fait que les aliments par lesquels on commence un repas ont beaucoup plus de goût que les aliments par lesquels ont fini ce repas donc si vous commencez un repas si vous avez prendre des enfants vous même si vous n'avez que moyennement commencé un mois par exemple il m'arrive lorsque je suis affamé et c'est de commencer par un petit un petit pack un petit sachet de radis tout préparé je les mange les gens après je les trouve délicieux mais si j'ai le malheur de manger je connais carottes rappelé d'abord de plus de goût et que je passe au radis j'ai plus envie donc mais par contre lorsque je mange des radis au début j'ai faim et je les trouve bon donc ça aussi c'est important pour matière de légumes donc évidemment la texture des légumes est moins serré que celle des protéines des aliments riches en protéines ainsi lorsque les fibres de légumes arrivent dans l'intestin grêle après d'avoir après être passé par estomac et intestin grêle si vous voyez elles ne peuvent pas elles ne peuvent pas être assimilés parce que les fibres les fibres de dur les fibres de qui sont contenues la cellulose qui est contenue dans les dans les légumes ne se digère pas donc elles ne peuvent pas être elles ne peuvent pas être absorbés assimilés et elle passe dans le gros intestin le colon qui lui prend des temps infinis avant de les démanteler et d'en faire des gaz et tout mais c'est une autre histoire de toute manière elle dès l'instant où elle quitte le l'intestin grêle elle n'ont plus elle perd tout leur pouvoir de rassaisiement donc l'aubergine c'est le légume qui est le plus riche en pectine c'est parmi les légumes je ne parle pas des fruits cette pectine est une fibre soluble qui est voisine de celle que l'on trouve dans le son d'avoine la pectine comme le son d'avoine justement un très fort pouvoir de rassaisiement parce que la pectine se gorge d'eau un pouvoir d'absorption important et ça devient une éponge et l'éponge qui se remplit rempli l'estomac qui se remplit à aimer un pouvoir de rassaisiement donc ce sont ces fibres qui lui confèrent son pouvoir de rassaisiement et de satiété et c'est aussi ce qui donne à l'aubergine son côté lorsqu'il est cuit son côté onctueux dans la bouche c'est bon c'est ça fond dans la bouche pour ce que j'ai bien cuit c'est pas facile parce que si vous avez si vous exagérez ça devient sec et si ça n'est pas assez cuit c'est dur donc il faut savoir le cuire le seul problème de l'aubergine tient justement à son pouvoir d'absorption c'est que quand vous le faites cuire avec de l'huile l'aubergine avale toute l'huile et beau après donc méfiez vous lorsque vous cuisinez de l'aubergine de ne pas rajouter d'huile parce que dès que vous la mettez l'aubergine la prend et vous pensez qu'il n'y en a pas assez vous en remettez et la dernière c'est la pomme 1 la pomme alors c'est le premier fruit en minéral c'est le fruit le plus rassaisie en la pomme c'est clairement le fruit le plus rassaisie et elle aussi elle le doit à sa très haute teneur en pectine voilà à la différence de l'aubergine elle contient du fructose et c'est pour ça que je l'ai classé après c'est à dire que le fructose c'est quand même des sucres et dont il ne faut pas abuser en revanche la pomme c'est l'un des aliments les plus faciles à utiliser en grignotage et en coupe fin c'est tellement facile de sortir une pomme et de la croquer si vous croquez une pomme il faut qu'elle soit bio n'oubliez pas parce que sur la pomme vous avez cette couche de pourriture 1 et ça je vous en prie si manger une pomme mieux la main ça suffit pas de la laver 1 sinon il faut la laver au détergent à la frotter etc parce que le produit ça filtre sur la peau et malheureusement et la peau et contient énormément de de vitamines et de saines minéraux et de fibres etc donc acheter des pommes du même si elles sont plus chères mais vous le regretterez pas alors moi qui prend très souvent les taxis j'ai remarqué que dans les taxis les chauffeurs taxis ont souvent des pommes avec eux parce que justement ils savent très bien que ils sont blessés par le surpoids l'obésité qui sont toujours assis par définition sont nerveux ils sont assis et stressés ce qui est les deux causes majeures du surpoids donc ils ont ces pommes qui leur permet d'avoir en plus ce goût sucré et cette faculté d'être d'être voilà d'être consommé à n'importe quelle heure alors maintenant je vais vous appréciez oublier une seconde pour vous suivre excusez moi pour vous suivre j'avais oublié ma petite souris donc pour savoir qui m'a parlé et ben j'ai besoin de la souris alors 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 on va commencer par le bas oulala il y a du monde aujourd'hui alors susanne moon bonjour docteur et ben susanne moon bonjour je suis ravi d'être avec vous priscidia pedro bonsoir docteur il me reste plus que 4 kg j'aurais perdu mais 20 kg très heureuse merci encore docteur et bien ici là je suis très content 20 kg c'est pas rien c'est un exploit perdre 20 kg je sais pas si ça lui mais c'est quelque chose mais ce qu'il a fait d'extraordinaire c'est que lorsque alors de vue de l'extérieur doit au chef un kilo c'est l'enfer mais une fois qu'on est dedans on est dans un petit train et le train avance et puis on oublie et puis on y est là et on y arrive voilà katarina ce match où elle est là marie bonjour maric je suis content de vous entendre et léna bartholini bonsoir aldez a fait qui il est là bonjour fait qui isa marie elle est là bonjour alors alix état bonsoir doc merci de nous avertir de ces produits qui nous rendent gras grâce à vous nous perdons du gras grâce à vous merci moins 17 kg en trois mois et ben alix je suis je suis content voilà vous c'est 17 et tout à l'heure c'était 20 je suis fier de vous précis à 20 alors par contre mes derniers kilos sont très longs à perdre mais je pars en bretagne pour les vacances alors je vais faire beaucoup de marche ça va aider beaucoup de marche beaucoup de poissons et acheter du varec acheter des algues et fâche les préparer les parce qu'il ya beaucoup de marchandales et préparer en salade ou bien en accompagnement c'est très très bon il ya beaucoup de il ya beaucoup d'iode et l'iode ça vous aide à à l'iode ça vous aide à faire fonctionner rapidement votre thyroïde et la thyroïde à une action importante sur votre chauffage central qui lui consomme énormément marie marini bonjour docteur bonjour marie pascal chaloup car bonsoir bonsoir robie boy robie ro pardon excusez moi robie ro bon à serra doc bon je vois que il ya des latins sophie nathalie participent katarina smathieu me parle en grec mais je n'ai pas la traduction donc je vous dis bonjour katarina arrêt henriquez à gritte à son avis c'est oui i am going to understand il faut que je dise oui pour que vous compreniez d'accord charles bitard de la raymond de nous raymond de nous participe raymond de nous c'est la première fois que je vous vois les mots et ben ravis de vous avoir je vois que vous avez une belle barbe remédieuse magnacie bonsoir rosa car a dit bonsoir zoé johnson est là luca elisabeth loukaz bonsoir pierre merci encore pour votre aide bonsoir de pierre tiens c'est marrant c'était pierre basma bonsoir sami tchou bonsoir d'octeur moins de 24 kg et pierre bonsoir de pierre tiens c'est marrant c'était pierre basma bonsoir sami tchou bonsoir d'auteur moins de 24 kg en huit mois ça fait 3 1 17 1 20 1 24 en huit mois il ne me reste plus que quatre kilos à perdre les plus durs je vous remercie pour votre méthode c'est un bonheur de la suivre bien à vous samia merci samia merci beaucoup samia lorsque vous écriviez sam itchou je pensais que vous étiez un homme au début mais j'ai vu que je suis allé voir et j'ai vu votre photo elle est très belle alors je sais pas sur votre photo je vois une très jolie femme de dos qui regarde la tour de west winter alors je ne sais pas si vous êtes anglaise je sais pas si c'est vous qui est habillé à l'ancienne comme ça mais vous avez choisi une photo qui est très belle palme à chenny et l'eau pierre à l'oise à japan for vacation engen suit j'ai si j'étais au japon pour vacances et j'ai pris trois kilos à la douane pipi des endroits soins qu'ils ont je vais me faire un jour de protéines pures et j'ai perdu un kilo tout continue tout à nos api des points l'interrogation yes yes tall de javanes food full of rice and noodles and as you say it make you to eat more et oui et oui bon enfin vous êtes revenu de vacances et ben c'est pas mal bon alors eva murdi shova bonjour réam el gabi lg bali participe bon bonsoir docteur bonsoir réam il crame elle est là et bon écoutez tout ça babi si je dis je dis les noms parce que quand même alors amandine amandine phase pp pl dur dur comment jean pourquoi et si c'est dur c'est que vous le c'est que vous ne prépare si vous n'achetez pas les bons aliments vous ne choisissez pas parce que c'est pas dur dur bon je vous ai dit par exemple des fois de volailles prenez des omelettes les bonnes omelettes avec du des asperges par exemple si vous êtes je sais pas je vais pas vous décrire tout ce qu'on peut faire mais il y avait milliers de recettes allez-y chercher les partout et vous en trouverez robbie bonsoir docteur je voulais vous demander combien il il vous pouvait utiliser la pâte de conjac et si l'utilisation de la farine que vous pouvez préparer des plats comme bonbons ou quoi que ce soit non il n'est pas bien compris là vous me parlez du conjac et vous me parlez d'utiliser la pâte de conjac oui oui vous pouvez vous pouvez en faire vous pouvez c'est comme une sorte de jeu et vous pouvez couper ça en petits morceaux et vous les faites revenir dans un wok avec des légumes c'est pas mal moi je préfère les conseiller en en pâte en vermicelle en tagliatelle ou bien en riz le riz le riz le riz sec qu'on a c'est formidable j'en mange quasiment tous les jours j'en fais alors j'en fais une fois le dimanche et je consomme toute la semaine et je laisse un couvert dessus avec un petit peu d'humidité que je ne vide pas complètement et je m'en sers régulièrement et après dans le radier je fais un peu d'aller-retour pour dissocier les grains faites attention lorsque vous mettez passer de la cuillère à la cuillère dans votre récipient de manière à ce qu'ils ne prennent pas en masse alors voilà alors obis vous me dites utiliser la farine que vous pouvez préparer des plats comme bonbons non moi je vous conseille pas de prendre de faire vos bonbons enfin si vous avez envie de vous amuser en faire mais moi je vous conseille pas alors frégolin fréquela michel un bonjour de valent saint georges bonjour fréquela valent saint georges et ben dites moi zineb azeri i see that you are here and i am so glad to see you i see that i notice that each time you change change your profile photo and each time this profile different is d'oriteur ingrida i love them manzel céline bonsoir on peut te faire pl le midi pp le soir car difficile pour moi c'est un lieu ok mersel yes je dirais pas que que c'est ma formule préférée mais elle est elle est acceptable hein mais le fait les légumes le soir enfin faites ce que vous voulez vous avez soit midi soit le soir vous coupez vous faites moitié protéines moitié protéines et ça me va alors pascal loucher saint bonsoir docteur une petite pensée à séverine qui a perdu son père cette semaine souhaitons lui tout le courage pour soulager sa peine gros bisous à elle qui se démène pour produits et qui déboursent de sa poche ce qui n'est pas normal un peu de reconnaissance de la part de votre équipe ne serait pas un luxe merci pour elle d'accord pascal je sais que et que séverine est dans la tourmente et je suis à ses côtés et croyez moi je l'ai patrick noré il n'est pas possible de commander de son avoir les certains produits de congé sur le site des problèmes de stock c'est vrai c'est vrai que c'est vrai mais un cul pas c'est pas moi qui m'en occupe mais c'est vrai qu'il ya un peu de problème mais ça va vite vite rentrer dans l'ordre alors sabrina chou qui participe stéphanie aussi stéphanie bourgui beau rach rachat rachat homa et le docteur du can we love you so much and love your diet boh can you please provide an english translation of transcript transcript to your weekly life yes i will do it and maybe you know that tomorrow in the morning in france we have a live with with middle list so you will love the this i will be with with the translator kenza that you know and i will answer you all the question you and if you or your friend have a thematic on one on what you want i speak tell qu'on parle malheureusement en grec mais je ne comprends pas elise pirou bon je lirai ça demain et elie i will answer you tomorrow rosa dalouch bonjour ils disent que le groupe sanguin est responsable de choisir notre alimentation non rosa le régime des groupes sanguins c'est une véritable une mythologie les groupes sanguins n'ont pas d'action sur l'alimentation c'est une histoire de marketing voilà il ya un médecin américain qui a écrit là dessus le régime des groupes sanguins c'est vrai que c'est c'est palpitant parce qu'on se dit j'appartiens au groupe au j'appartiens au b ou à alors mon régime à moitié non c'est pas vrai c'est une totale c'est une totale invention de pure marketing oubliez ça rachat canals q and you reply in english please my question is my metabolism is very low slow cette personne a métabolisme d'hérit très lent et donc plus lent que celui qu'elle avait lorsqu'elle l'avait suivi mon régime la première fois sois racha c'est un peu plus lent que celui qu'elle avait lorsqu'elle l'avait suivi mon régime la première fois c'est possible ils ont besoin de c'est vous de votre âge, de votre stress, de votre environnement, si vous changez le pays, si vous changez la culture, si vous changez la routine, si vous changez la routine, mais peut-être que si vous êtes en pause, ou demande votre docteur de voir si votre théroïde n'est pas trop lent, et me répondez et me donnez-moi de la Russie. Voilà, donc je lui répondais que c'est vrai, il arrive que des personnes suivent le régime, le même régime, 5 ans après, ou quelque chose comme ça, pour une deuxième fois, parce qu'ils ont regrossi entre temps, et alors, je vais vous dire, la plupart des gens qui me disent j'ai regrossi, ils ajoutent toujours dans la foulée, parce que j'ai eu des problèmes, parce que j'ai eu un stress, parce que j'ai perdu ma mère, parce que si, parce qu'il y a toujours une raison, une fragilité, une fragilité. Marie, écoutez Marie, si vous me dites que vous pouvez éventuellement traduire, faire une petite synthèse, et bien faites-la moi, comme ça, je verrai si je peux m'en servir, voilà, mais alors synthétisez, alors, où est-ce que vous êtes, je vous ai perdu, alors, Cathy Luce, bonjour, je voudrais commencer un bon régime, 30 kilos à perdre, que me conseillez-vous, merci, Cathy, je vous conseille de venir me poser la question, en message privé, je ne peux pas vous répondre comme ça, en revanche, en message privé, je peux vous donner, alors, si vous me posez la question, si vous voulez maigrir, il faut que vous me donniez des informations sur vous, parce que à chaque fois que vous me posez cette question, je reviens vers vous pour vous dire, j'ai besoin de votre sexe, j'ai besoin de votre âge, j'ai besoin de votre poids, j'ai besoin de votre taille, j'ai besoin de la taille, du poids maximum que vous avez pesé dans votre vie, et le poids minimum que vous avez pesé dans votre vie, après 18 ans, et en dehors des maladies, et en dehors des grossesses, j'ai besoin du poids dont vous rêvez, j'ai besoin, si possible, du poids, du juste poids que vous pouvez calculer gratuitement sur mon site, j'ai besoin de savoir combien d'enfants vous avez, j'ai besoin de savoir si vous êtes constipé, si vous avez des règles régulières, si vous êtes préménopausé, voilà, et si vous êtes pressé, pressé, c'est important, et surtout si vous êtes motivé, voilà, donc j'attends vos, j'attends vos, votre, ses réponses, lorsqu'il vous me joignez en message privé, donnez-moi des informations sur vous, «Russia, je suis suivant votre diète 100% correcte, vous n'avez pas de problème avec ma série, un problème de l'homone, qu'est-ce que vous suggérez, s'il vous plaît, merci beaucoup, je suggère que vous marchez un peu plus, je suggère que vous réduise, le maximum de la nourriture, que vous réduise le produit de la nourriture, et vous dormez pas plus qu'à 22h10 p.m. » Donc je lui disais que, qu'elle, qu'elle boive plus d'eau, drink a lot, marcher, try to, to, to walk, one hour a day, just to break, to break this plateau, hein, voilà, vous êtes là, Mina, ciao, 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 docteur Ducan, Stella, pantil, grande, ostéla, je regarde votre visage, vous avez des yeux sublimes, magnifiques, Aziza Benani, bonjour au docteur, je suis l'escaline nutritionnelle, mais je ne trouve que je ne perds pas beaucoup. Ah, c'est vrai, l'escaline nutritionnelle, dans laquelle vous avez, du fromage, le vendredi, des féculents, le samedi, et le repas de gala le dimanche, évidemment, vous ne pouvez pas maigrir aussi vite, mais c'est un choix, si vous voulez. Normalement, vous devez perdre au moins, au moins, 7 à 800 grammes par semaine, donc 7 à 800 grammes minimum, 7 fois 4,2 kilomètres par mois, c'est vrai que ce n'est pas la grande vitesse, mais c'est votre choix, Aziza Benani. Maintenant, vous pouvez avoir une passerelle, vous pouvez revenir, ce que vous pouvez faire, c'est l'escalier, vous faites lundi protéines, mardi protéines légumes, c'est ça dans l'escalier, puis mercredi, il y a les fruits, jeudi, il y a le pas, et ainsi de suite. Alors ce que vous pouvez faire une semaine, c'est lundi protéines, mardi protéines légumes, mercredi protéines, jeudi protéines légumes, vendredi protéines, samedi protéines légumes, et dimanche repas de gala. Alors là, vous accélérez, là vous passez quasiment en croisière avec simplement le dimanche, mais ça c'est pour vous, c'est la première fois que je parle tout haut. Alors Manel Kimda, bonjour docteur, demain à quelle heure le live en arabe, et j'espère que vous parlerez du ramadan. Je voulais faire un live sur le ramadan, mais je vais voir, je vais voir. Oui, enfin il y aura des questions, bien entendu. Alors Iman, bonjour, Youva Mayas, le chewing-gum vous en dites quoi ? Merci. Alors Yuva, je vous dis que le chewing-gum, c'est possible, vous pourrez en prendre 6 ou 7 petites tablettes par jour, et les chewing-gum si vous voulez, 1, ça vous fait mâcher, 2, ça vous donne ce goût de sucré, c'est plaisant, c'est agréable, je suis pour. qui in, bonjour docteur, une personne me parle en hébreu, mais qui participe, mais je ne sais pas, je ne connais pas son nom, je ne dis pas l'hébreu, Valérie Burnell, bonsoir docteur, alors Manel Kimda, j'ai fait ma phase d'attaque, j'ai perdu 8 kilos, 8 kilos en phase d'arrière, c'est une bombe atomique, et comme je vous ai dit, j'ai les mamies, est-ce que je dois reprendre la phase d'attaque ? Non, ce que vous pouvez faire, vous avez les mamies, si vous avez les deux mamies, côté paternel et côté maternel, je ne sais pas quoi faire, non, je vous conseille d'attendre que les mamies rentrent chez elles, pour l'instant, faites un jour protéines, un jour protéines aigus, et dès que les mamies sont parties, vous revenez, là, à ce moment-là, vous pouvez faire une petite phase d'attaque, mais tenez-moi au courant. Mona, Abou Kamel, bonsoir, Oya, Oron, Yer, Li, Kaya, vous m'avez oublié, je suis tout en haut, j'ai arrêté de fumer, ça a aussi arrêté ma perte de poids. Évidemment, si vous arrêtez de fumer en plein régime, normalement, quand on arrête de fumer, on prend très vite 2-3 kilos, très très vite, donc si vous n'avez pas grossi, c'est 2-3 kilos que vous avez perdu. Racha et le docteur, Racha, il y a deux Racha, Racha Omar et Racha Abdul Kader. Ross, Peccato, Non Capsica Niente. Elle me dit qu'elle ne comprend rien. Je crois, Capsica Niente, Bon, Ross, I will answer you in private message, because I don't understand your language. Evelyn, Qaslo, gros bisous, gros, gros bisous, merci pour vos bons conseils, gros bisous, que j'adore le bisou d'Evine, ce sont les meilleurs du monde. Racha, et le docteur, how can I quicken my weight loss in the attack phase, mon poids c'est seulement 10 kilos vous avez 10 kilos plus et vous voulez perdre rapidement donc vous devez utiliser deux jours de proteine un jour de proteine vegetables 2 jours de proteine 1, 2, 1, 2, 1 et vous faites trois fois c'est 9 jours et quand vous finissez vos 9 jours je vous laisse les combats alors et ni ou sam et ni tout le biscuit ne sont pas forcément disponibles mais préférés au chocolat 65 sont d'avoine se font tellement rares ou sam et ni c'est bizarre qu'ils soient rares parce que 65% sous l'avoine c'est ce aux pépites de chocolat je suis désolé nous sommes franchement je suis malheureux de d'entendre dire qu'on ne peut pas livrer tout le monde je fais l'impossible pour que ce soit fait mais bon peut-être sont nous victimes de notre succès non je crois pas mais je vais fouetter les fabricants et les distributeurs et je vais et je vais essayer de vous en faire avoir plus laurence gaudissard bonsoir chère pierre contente de vous retrouver pour un nouveau jeudi laurent c'est un plaisir un grand plaisir de vous avoir aussi avec moi vous le savez patrick n'aurait vous aviez parlé de faire un live spécifique pour les sportifs j'ai oublié j'ai oublié mais je suis embêté parce que je le marque mais il ya beaucoup de femmes qui sont pas spécialement des sportifs mais je ferai quelque chose pour vous je le ferai patrick contient sur moi patrick l'aurait je ferai un petit live pour les sportifs patrick l'aurait c'est vrai c'est vrai que je personnellement je suis pas disons l'un des plus vaillants préconiseurs de sport pour maigrir parce que si vous voulez il ya une différence profonde entre entre ce ne pas prendre sans 100 calories par exemple 100 grammes de glucides pour être précis 1 et et brûler c'est 100 grammes de glucides n'y a un mot entre les deux c'est pas du tout même de degrés de difficulté qu'est ce qui est plus difficile de se passer de sens de mettre à l'est de 300 calories est ce qui est plus difficile de se passer de mettre en bouche 300 calories qui viennent à 300 par exemple ou de courir une heure et de courir 300 calories oui il faut courir une heure alors je sais pas moi je suis plutôt pour réduire les par réduire manger différemment manger beaucoup d'aliments riche en protéines et c'est à des aigus et que de courir bon alors si on peut faire les deux c'est génial là ça va une vitesse folle mais voilà je m'inscris pas dans dans parce qu'il ya il ya des applications par exemple des applications qui vous disent on va vous faire maigrir uniquement avec avec du sport c'est un peu la technique de coca-cola coca-cola dit oublier les régimes oublier la différence qu'il ya entre coca rouge et un coca light courir et vous rattraper tout ça c'est blabla non évidemment si on peut faire le régime et avoir une activité oui mais moi je privilégie je sais que je vais vous décevoir patrick mais moi je privilégie la marche pour moi la marche c'est c'est l'activité humaine la plus humaine qui soit enfin j'en ai déjà parlé parce que on est devenu on n'était qu'à drupègue ont été le dernier chimpanzé les derniers bono c'est à dire la créature la plus proche du premier humain et on était à quatre pattes et quand on s'est redressé nous sommes devenus des hommes mais instantanément enfin pour des raisons qui sont magiques etc que je vous ai déjà expliqué mais qui tient à des bouleversements géologiques et climatiques en afrique qui ont fait que on est descendu de là parce que la grande la grande forêt équatoriale est de la savane et que dans cette savane il ya des herbes hautes et il a bien fallu se dresser voilà c'est une grande histoire c'est une merveilleuse histoire je voulais déjà raconter mais je vous la raconterai de nouveau parce que je la trouve tellement invraisemblable comment nous sommes devenus des humains et et l'homme est un marcheur et ça fait ça fait 7 millions d'années si vous voulez qu'on marche et 7 millions d'années sacrées à 7 millions d'années que l'on fait du sport en salle ou sur des vélos d'appartement la marche c'est quelque chose qui est intimement inscrit dans la dans la trame la plus basique la plus animale la plus archaïque la plus fondamentale qui est en nous donc marché c'est énorme mais je ferai patrick je ferai live pour différents sports sylvie moss et bonsoir docteur j'ai commencé le 20 février et j'ai perdu 7 kg 20 février au 12 avril c'est énorme bravo bravo je suis content et je fais 8 km par jour ben voilà la réponse est là que 8 km par jour c'est génial bravo aussi vie je suis très très fier de vous continuez je sais pas combien de kilos vous avez à perdre mais vous êtes bien parti brigitte bonsoir du liban brigitte saï cali nafa bonsoir du liban bonsoir brigitte bérangère bonjour docteur berger si harry bien sari 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 bon est-ce que vous êtes de la famille des syri molina sandrine de gardin participe isa bonsoir d'alger les algériennes ne jure que par vous merci encore pour tout je revis et ben isa je suis fier de vous ça me c'est un peu plaisir rachat plis du moronio foyer arabic livre can you please talk about way stagged and how to boost de men ok rachat rachat i will speak about that to me un temps que ce note sandrine de gardien bonjour j'ai souvent faim comment faire pour réécuter ça ben écoutez sandrine j'ai fait ce live quasiment pour vous puisque je vous parle des aliments les plus rassasiants alors vous avez faim comment faire ça et bien manger d'abord manger beaucoup parce que manger beaucoup parce que ça vous donne ça vous remplit ça vous donne vous mangez mais si vous avez faim après les choses à faire c'est de manger mais pas de manger n'importe quoi manger les aliments qui sont rassasiants voilà je vous ai donné la liste vous avez 14 j'ai fini avec la pomme vous avez le bergine vous avez voilà le steak de bœuf vous avez tous mais surtout surtout n'oubliez pas en premier le conjac leçon d'avoine 1 l'oeuf et le foie ne pas refaire ça sandrine qu'elle fagola bonjour docteur j'ai stagné à 67 kg je n'arrive pas à perdre 5 kg qui me reste je suis dégoûté âge 38 38 ans un mètre 62 qu'elle fasse venez m'en parler dans mon message privé parce que ça ça demande quand même si vous stagnez je vous dis le meilleur moyen c'est de faire de donner bon l'idée c'est le coup de bélier le coup de bélier c'est quatre jours de protéines avec une heure de marche réduction du sel réduction des étages ne pas dépasser 300 grammes de l'étage pas de tolérer s'endormir avant 22h 22h30 c'est possible pour avoir un bon sommeil et puis et puis voilà ça va quatre jours de protéines comme ça vous allez crever le plafond vous allez perdre presque un kilo donc et là c'est reparti et ne soyez pas dégoûté ça vous avez un mètre 62 il vous reste il vous reste pas grand chose vous devez être pas mal laissez-moi voir la photo comment on vous voit pas on voit votre enfant nathalie nathalie bonjour chef docteur quel bonheur de pouvoir voir mais moi aussi l'acquis ça fait longtemps que je ne vous ai pas eu il va falloir qu'on se parle je vais vous appeler par téléphone marie georges pancaldi comment adapter votre régime et le sport eh bien vous êtes dans la même veine que patrick adapter le sport ça dépend quel sport si ce sont des sports qui sont coûteux en calories qui sont qui brûlent beaucoup de calories alors il faut être prudent il faut être prudent quand vous faites des protéines pures parce que quand vous faites des protéines pures vous brûlez énormément de calories brûlez beaucoup de dépenser beaucoup d'énergie au moment où vous en avez besoin donc il faut être prudent lorsque vous allez faire du sport je vous conseille de prendre si vous êtes aux légumes prendre des légumes bien sûr manger des carottes avant d'aller faire du sport parce que dans les carottes il ya quand même du 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 fructose qui est très lent à passer et prenez aussi une galette de soin d'avoine si vous si vous faites du sport je sais pas si c'est du sport d'endurance ou si c'est du sport musculaire mais ça va donnez moi quelques indices sur ce que vous faites alors nathalie le cla est-il à s'affiner un grand merci plein de gros bisous le cla franchement vous voulez que je vous réponde non pas grand chose non c'est c'est beaucoup beaucoup de marketing beaucoup 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 de marketing c'est bon voilà je vous donne mon avis marie-lisa romito bonsoir docteur zeneb bonjour monsieur du camp can we use pistach instead of constant yes zeynep what zeynep want god want oui zeynep vous pouvez vous pouvez échanger de la farine de poids à la place de la maïzena et de corn stach yes you can zeynep you can and thank you thank you a lot for all this red hurt and thank you for your photo i don't know who is photographing you but you are a great artist marie-lisa romito quand on pourra avoir vos produits en suisse quand on ce qu'on pourra voir par écouter il va falloir que je fouette mais mais mes équipes internationales voilà mais je vais essayer je promets je vais essayer maman juju bonsoir docteur bonsoir sandrine de gardin merci beaucoup rachat docteur please how i can stop my chocolate craving this is my main problème i put my extra d'ikilo as used to eat mitla and day and nothing else this is very bad i know but this is my only problem i i don't care about other food but only and mainly chocolate two more i have chocolate two more rachat me dit avec beaucoup de franchise que elle a pris dix kilos en mangeant du nutella et que c'est pas bien mais c'est son seul problème alors évidemment c'est un seul problème et c'est un gros problème elle dit qu'elle peut se passer de tous les autres aux aliments mais pas de celui-là plus elle mange du chocolat plus elle mange du chocolat et plus elle en a envie i try your advice of pure cocoa powder sugar free or dark chocolate but i end up waiting more shall i stop it because it is like addiction for me yes russia it's an addiction yes if you are if you want to lose weight and you cannot stop to eat your nutella that means that you need it more than the painful problem of putting on weight so i i will tell tell i i will answer you tomorrow by my private message because it's difficult mais c'est vrai que le problème du chocolat c'est un problème qui concerne tout le monde parce que dans le chocolat il y a de la fétiline d'éthylamine qui est un antidépresseur et l'athéobromine et l'athéophiline il y a du magnésium et il y a précurseur de la sérotonine c'est à dire que c'est un aliment le chocolat est un aliment psychotrope ça veut dire qui agit sur votre cerveau donc ce qu'il faut c'est 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 manger des aliments qui contiennent du chocolat qui contient le moins possible de graisse et le moins possible de sucre mais ça existe nicoleta pagine bon à savoir son nom stabilisation depuis le 18 mars et au perso encore à petso et au perso encore à petso et au perso encore à petso et si son aussi inclus c'est quoi ça me conseille alors nicoleta me dit que elle est en stabilisation mais elle a perdu encore je crois qu'elle a perdu encore 5 kg nicoleta si vous avez perdu 5 kg c'est pas grave vous allez les repères 1 et si c'est l'inverse si vous avez repris 5 kg je ne lis pas totalement bien mais si vous avez repris 5 kg il faut vous remettre origine mais ça venait venait mais à blar comme la messager privé parfaite et un par favori nicoleta marie george pancaldi merci pour la réponse rachat bon ok je vous parlerai demain stéphanie rimbaud merci pour vos lives ils sont super merci stéphanie laurence bon dit ça j'ai vu sur youtube cet après-midi les recettes des pizzas je vais tester des deux matchs j'ai beaucoup aimé la vidéo et et vous garnissez très bien je vais tester des pizzas demain je tente la première fois avec les lardons de dinde et oignons merci laurence merci beaucoup alors mireille de buisson j'ai eu cancer des seins hormonal puis traitement chimio rayon et hormonothérapie pendant six ans depuis arrêté des cas et des arrêts des cas et j'ai commencé à décacher j'ai commencé à grossir au mireille c'est c'est un problème oui vous avez eu cancer mais dites vous une chose c'est que vous êtes guéri un il ya beaucoup de femmes qui sont traités vous avez eu cancer hormonal traité chimio rayon hormonothérapie voilà bon vous êtes guéri alors c'est quand même quelque chose d'extraordinaire maintenant j'imagine qu'on a dû vous dire j'espère pour vous qu'on a dû vous dire qu'il fallait pas manger de sucre donc voilà si si c'est dit si vous voulez commencer à maigrir et bien je peux pas vous répondre c'est un sujet trop sérieux trop grave là vous me parlez de quelque chose qui sont importants venez un message privé je pourrais prendre et sandine sandrine de gardard est ce bon de faire du vélo pour le régime je fais 17 kg par semaine oui sandrine bien sûr que c'est bon de faire du vélo le vélo c'est un très bon sport de c'est un très bon sport d'endurance qui fait maigrir bien je suis content oui oui faites le oui oui vous pouvez bien sûr alors si vous êtes en protéines pure faites le plus lentement vous n'êtes pas obligé de foncer mais voilà 17 km par semaine c'est pas énorme 17 km par semaine ça veut dire ça veut dire que 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 c'est bien c'est très bien voilà eh ben écoutez je crois que on a fini en l'infini en l'infini voilà eh ben écoutez j'étais quand je reviens sur le début je suis content de vous avoir eu on a fait on a parcouru pas mal de choses c'est bon j'ai entendu c'est bon j'ai entendu patilus je vous avais pas vu ok eh ben écoutez passer une bonne soirée attendez daniel de la fontaine ça c'est un oui oui elle est où elle est de fontaine pourquoi je l'ai là à ben c'est elle est sur youtube probablement daniel vous me dites je commence le régime j'espère que je vais y arriver mais bien sûr que vous allez y arriver il n'y a pas photo c'est une certitude 1 dites moi combien de poids vous avez à perdre et je vais vous dire combien vous êtes comme une jour vous ferez de régime d'attaque parce que la taxe c'est le c'est le départ de la fusée c'est le lancement de fusée et si vous démarrez bien vous êtes parti alors voilà je vais voir si j'ai personne qui qui m'a joué là alors bon non j'ai bonsoir à vous tous 5 secondes d'accord alors sandrine merci pour votre réponse j'ai acheté un polomètre pour qu'on t'aimait pas bien joué bien joué est ce que parmi vous est ce qu'il ya des gens qui ont pris l'application que j'avais que l'application qui est l'application du temps j'ai absolument de faire un régime fatty tamis fatia tamis vous avez besoin de faire un régime je suis d'accord venez en message privé je vous dirai quoi faire et ben voilà à lily la brouille lily la de bruit bonsoir docteur je reprends la vidéo complète à partir de mai avant la bonne soirée et à bientôt très vite je fais cette semaine piscine marche et salle de sport bon bah c'est génial voilà voilà écoutez ben je vous souhaite une bonne soirée et puis et puis à jeudi prochain et pour les moyens nouriens ça sera et ben ça sera demain 11h30